Coucou tout le monde, voici la deuxième partie de la vidéo spéciale Bloom avec les produits Ambre Art Paint. Donc là nous allons voir la préparation du CA et la réalisation des Bloom. Donc on démarre la deuxième partie de la vidéo avec la préparation de l'activateur cellulaire. Donc l'activateur cellulaire incolore d'ambre Art Paint avec un violet de chez Liquitex. Alors nous allons mettre 5 g de peinture et après nous allons mettre 15 g de médium d'activateur cellulaire incolore de chez Ambre Art Paint. Donc après on va bien mélanger et je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc il me semble que je rajoute un millilitre d'eau pour démarrer. Et après on va tester. Sous-titrage ST' 501. Donc on rajoute bien un millilitre d'eau. Alors vous voyez j'utilise en fait mes fonds de peinture que je racle sur les bords. Et je l'utilise en coussin là pour faire mes tests. Alors je rajoute des fois un petit peu un coussin un petit peu plus épais pour lui redonner un petit peu de corps. Mais je réutilise toujours ma peinture. Donc on teste l'activateur cellulaire. Donc les cellules ont du mal à venir, il est un petit peu épais. Alors lorsque c'est le cas que l'activateur est un petit peu trop épais et les cellules ont du mal à venir, n'hésitez pas à utiliser le chalumeau. Avec cet activateur cellulaire, ça réagit très bien et les cellules ressortent. Alors je le fais tourner un petit peu, même si je ne veux pas le garder, mais c'est juste pour tester jusqu'au bout. Vous voyez on s'en sort quand même pas mal, il est quand même très joli. Alors je rajoute encore un millilitre d'eau et on va refaire un nouveau test. Sous-titrage ST' 501 Donc il est un petit peu mieux, il est plus réactif, les cellules viennent plus vite et surtout beaucoup plus nombreuses. Donc là on commence à avoir un CA à peu près bien. Je vais rajouter encore un millilitre d'eau. Maintenant je vais les faire tourner un petit peu quand même. Pour essayer de les garder en pot. Alors c'est parti pour le petit bloom sur une petite boule de Noël, un support en bois en forme de boule de Noël. Donc on démarre par ce premier bloom qui sera donc entièrement réalisé avec les produits Ambre Harpent, à part bien sûr la peinture. Donc le coussin, le médium et l'activateur cellulaire préparé par Ambre Harpent. Donc on utilise le jaune, le orange et le rouge que j'ai préparé avec vous dans la première vidéo. Et alors pour ce premier bloom, malheureusement vous allez voir je vous le laisse parce qu'il est quand même très joli. Mais le soufflage n'a pas été enregistré. J'ai eu un petit problème de mémoire de téléphone. Il a fallu que je fasse du rangement. Donc j'ai dû laisser mon bloom un petit peu sur pause quand je me suis rendu compte que la vidéo ne tournait plus. Et donc le voici avant de le tourner. Donc là du coup l'activateur a bien eu le temps de réagir puisque j'ai laissé au moins 5 minutes. Du coup il a du mal à tourner en le laissant poser pendant 5 minutes. Donc je vous passe le moment où je l'ai tourné. Je l'ai tourné assez longuement. Donc celui-ci était avec le CA activateur noir. Alors c'est parti pour le bloom maintenant avec toujours le coussin d'embre arpente. Et par contre après c'est avec les couleurs mélangées avec le Floetrol, Ovatrol. Donc là oui la seule couleur que je n'ai pas préparée avec vous c'était le violet. Donc le même violet que j'ai pris pour l'activateur cellulaire. Sinon ce sont les mêmes couleurs que l'on a préparé ensemble dans la première vidéo, dans la première partie. Et là on utilise donc l'activateur cellulaire blanc de chez Ambre Arpente aussi qui est déjà tout préparé. Alors on essaye d'abord de souffler au milieu pour écarter le plus possible l'activateur cellulaire. Et après on essaye de faire tous les bords, en fait de pousser l'activateur cellulaire sur tous les bords par dessus la peinture. Donc on essaye de souffler doucement avec une constance pour ne pas faire de trous dans la peinture. Et on essaye vraiment de ne pas laisser trop épais d'activateur cellulaire au milieu. Car c'est ce qui donne un petit résultat un petit peu baveux sinon après. Vous voyez il y a un endroit là où j'en ai laissé un petit peu trop. Donc on va voir comment je m'en sors. Et mon soufflage est un petit peu excentré. Donc je vais essayer de le remettre un petit peu dans l'autre sens. Mais enfin on attend vraiment que la peinture soit revenue avant de tilter. Parce qu'un bloom ne se tilte pas, vous pouvez le déformer. Donc faites très 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 attention. Donc un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles avant de tourner. Et donc je vous passe toutes les étapes où je tourne et je tourne et je tourne pour en venir directement au résultat. Il est très beau. Alors maintenant petit bloom spécial. Je vais faire ce que normalement on n'a pas le droit de faire. Donc mélanger les couleurs et les médiums. Donc je vais faire un petit peu avec les peintures mélangées au médium Floetrol. Et aussi au médium Ambre Arpent. Et on va voir le résultat. Parce que j'aime bien moi pouvoir utiliser toutes mes peintures et c'est pas toujours évident en ayant plein de mélanges partout. On ne sait plus lesquelles sont. Et des fois du coup on les met de côté, on ne les utilise plus. Et donc si ça peut fonctionner ensemble, moi j'essaye. Donc là on a utilisé l'activateur cellulaire spéciale bouche. Donc l'élixir spéciale bouche noir. Alors déjà pour le souffler, il est génial. Il suit vraiment la peinture, c'est parfait. Alors après, je n'apprécie pas forcément mon choix de couleurs. Et je n'ai peut-être pas mis assez de coussins aussi. Du coup ça a du mal à aller sur les bords. Donc oui, on voit comme on s'ouvre. Le soufflage n'a pas été forcément bon parce que j'ai poussé un petit peu toutes les couleurs d'un côté. Et j'ai laissé le violet tout seul de l'autre. Mais bon, je trouve que pour une boule de Noël, l'effet est très joli. C'est parti ! Alors maintenant, nouveau gloom avec le coussin protolène cidreau satin. Et donc les couleurs préparées avec le Floetrol, Ovatrol. Là, je vais rajouter un violet pigment. Donc je crois que c'est le Purple Haze Black Diamond. Et l'activateur cellulaire incolore avec l'or riche iridescent de PBO. Merci. 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 airlimaire. Merci. Merci. Alors l'activateur cellulaire a eu du mal à fonctionner. Donc un petit coup de chalumeau, avec une petit soufflage à la paille et un coup de chalumeau pour refaire des petites cellules au milieu. Mais je le trouve quand même très beau, avec beaucoup de profondeur. Donc je le garde. et je pense que je vais refluidifier un petit peu mon activateur alors là nouveau bloom donc le coussin c'est de la récupération comme pour les tests j'aime bien alors il était un petit peu fluide donc j'ai remis un petit peu de deux coussins que j'avais assez trop épais comme ça ça redonnait un petit peu de corps à mon coussin et donc là on utilise donc l'activateur cellulaire que l'on a fait ensemble avec les couleurs au flow et troll au va troll donc j'accélère un petit peu la vidéo parce que j'ai mis pas mal de bloom dans la vidéo donc vous avez de quoi regarder donc j'accélère un petit peu pour pas que ce soit trop long il faut pas hésiter à mettre des petits coups de chalumeau mais alors des petits coups on reste pas à brûler la peinture non plus alors on spin un petit peu quelques tours et après on vient souffler à la paille et mettre un tout petit coup de chalumeau juste après pour faire venir des petites cellules au milieu quand l'activateur est un est resté un petit peu trop épais et après on peut continuer de spinner le bloom et voici un petit bloom bonus parce que j'ai rajouté en fait dans celui ci des pigments et vous allez voir que le résultat est vraiment magnifique donc j'ai mis donc une couleur opaque en fond et après je n'ai mis que des pigments donc le mahogany de black diamant et le pigment tlp de zeus et après c'est un autre pigment un pigment black diamant ghost gold perles qui peut être je pense remplacé par l'interférence gold des tlp alors je trouve celui ci vraiment magnifique les cellules sont venues toutes seules elles se sont multipliées enfin vraiment magnifique et au séchage il a très bien séché donc vraiment ravie alors que je n'ai mis aucune couleur en dessous opaque ou ou autre enfin aucune couleur en peinture juste le fond qui est une couleur opaque violette et sinon que des pigments avec un ca posé directement dessus le c'est un color qu'on a préparé ensemble avec le violet et franchement le résultat je le trouve magnifique j'ai vraiment été j'ai eu une superbe surprise avec les pigments c'est maintenant la fin de notre vidéo donc je vous laisse avec quelques blooms que j'ai réalisé hors caméra donc je vous montre juste les résultats que j'ai pu obtenir avec les différents activateurs cellulaires ambra arpent voici un que j'ai trouvé aussi magnifique enfin voilà je vous laisse en musique je vous souhaite un très bon week-end n'oubliez pas si la vidéo vous a plu de liker de commenter et de vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo à très bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501